Mon travail, il démarre ici à la rédaction à 4h du matin. Il y a donc tout à fait l'information parisienne qui arrive, et puis on a tous les quotidiens régionaux qui arrivent sous forme de taxes, évidemment, parce que là, je n'ai que les unes et les éditos, mais bon, ça me permet déjà d'aller quand même dénicher des choses intéressantes. Lui dans la presse, voici Michel Grossiore. La police politique est un très bon sujet pour le cinéma. Toute la presse salue ce matin la sortie de La vie des autres, film qui évoque sans tabou ni caricature les méthodes de la police secrète de l'ex-Allemagne de l'Est. Mais cette petite phrase, lancée hier par Dominique de Villepin en réponse au socialiste Jean-Marc Ayrault, une formule perçue aux yeux de tous comme une allusion aux renseignements généraux, souligne Bruno Jeudy du Figaro. Les RG comme renseignements sur la gauche, dit Charlie Hebdo. Le canard enchaîné affirme qu'ils ont aussi enquêté sur le patrimoine du couple royal Hollande. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, je pense qu'il faut aimer, être soi-même un peu fouetté dans ses convictions. Il faut accepter des idées qu'on ne partage pas forcément. Et ce qui est intéressant, c'est la confrontation des idées. Ce matin, par exemple, j'ai cité Charlie Hebdo, j'ai cité le Figaro. Donc, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une ouverture la plus large possible. Donc, évidemment, il y a des journaux très partisans, plus ou moins partisans. Il y a à la fois l'animation du débat d'idées. Ça, c'est la partie centrale d'une revue de presse. Bien sûr, on est là pour animer le débat d'idées, lancer les polémiques, confronter les opinions, et puis en même temps, on est là pour aller dénicher des infos qui permettent, encore une fois, d'éclairer, de décoder, de décrypter tout ce qui se passe. Mais c'est plus intéressant d'arriver dans le flot de l'information et dans le flux d'une matinale. Par exemple, ce matin, il y a Nicolas Sarkozy qui est reçu à 8h20 par Jean-Pierre Elkabache. C'est très intéressant d'arriver, non pas après lui, mais avant, à 8h10, pour dire voilà ce qu'on peut lire aujourd'hui dans la presse sur toutes les polémiques sur sa double casquette de candidat du MP et puis les ministres de l'Intérieur. Il y a des papiers, des prises de position très fortes sur le sujet. Donc c'est intéressant d'arriver à cette heure-là sur l'antenne.